Bonjour, je suis Marcus de Route of Change. Ce qui suit est une traduction vidéo par audio dub approuvée par moi. Profitez-en. Je suis dans une montagne russe qui se balance et qui roule, et je me dirige encore une fois sous le vent dans les métiers. Je pense qu'il doit y avoir un moyen de faire mieux, mais je ne suis pas sûr de ce que c'est. J'ai bricolé, essayé différents arrangements, essayé de naviguer sous un angle différent, et il semble qu'il y ait une sorte de « c'est le meilleur compromis ». Je fais un serpent d'avant en arrière en faisant un S, en me dirigeant vers le vent. C'est le plus difficile quand je me réveille le matin. Une fois que je suis dans le rythme de la journée, j'oublie tout le serpent, les mouvements bizarres du bateau, et je commence à faire des choses, comme cuisiner et organiser de nouvelles choses et lire des livres. Et toujours une partie essentielle de la vie sur le bateau est de s'assurer que toute la nourriture est heureuse. Vérifie chaque jour tes réserves de produits frais pour t'assurer qu'il n'y a pas de pourriture ou de champignons qui poussent, et mange-les avant de le faire. Alors, j'ai mangé beaucoup de pommes de terre hier. Je pense que nous allons en avoir d'autres aujourd'hui. J'ai aussi eu un ciel différent aujourd'hui. Un peu plus, pas aussi bleu. Il y a un peu plus d'humidité dans l'air. Voyons voir. Il semble qu'il pleuve là-bas. En parlant de devenir fou, je viens de partager avec des gens que, Eng, dont quelqu'un navigue sur le bateau là-haut, je ne suis pas sûr de qui c'est. Oh, Capitaine Horn, vous êtes là, Capitaine Horn ? Très bien. Il y a toujours la crainte que ça commence à se tordre un peu, à devenir cyclonique sur moi, mais ne pense pas que ça va arriver. Je pense que nous venons d'avoir un système, un petit système dépressionnaire qui se déplace, qui crée probablement quelques vents intéressants pour moi et un peu de pluie. Donc, j'ai hâte de recevoir une bonne averse. Je me lave bien et je fais peut-être la même chose avec mes vêtements, ou du moins avec certains de mes vêtements. Il y a des houles de taille assez décentes qui passent par ici en ce moment. C'est toujours un peu difficile d'escalader les vagues de ton bateau. C'est beaucoup plus facile s'il y avait eu un autre bateau, tu aurais pu voir la taille de ces vagues. Je crois que je vais me mouiller ce soir. Je vais juste jeter ça là-bas. Je crois que je vais aussi avoir des vents violents. Juste des conditions de squal, probablement. Alors je vais me préparer pour ça, fermer les écoutilles, m'assurer que j'ai tout ce qu'il faut. Ouf, c'est parti. J'avais raison à propos de ce système. Les 12 heures ont été difficiles. J'ai vérifié les prévisions. Elles ne montraient rien d'anormal, juste des conditions de vent similaires à celles que j'avais. Et je me suis réveillé avec des gouttes de pluie qui me tombaient sur la tête et je me suis vite levé pour fermer les écoutilles et j'ai réalisé que j'allais devoir sortir sur le pont assez vite parce que le vent se levait. Il hurlait dehors, comme une pluie battante. Je n'ai donc pas eu le temps de m'habiller. Je suis juste sorti nu et j'ai pris un riz sur la grand voile. Et alors que je prenais la grand voile au riz, le phoque était encore à poil. La corde en travers du fond qui peut serrer la voile. Il s'est arraché de la voile. J'étais assis là, juste de côté, à hurler, avec des rafales à 35 nœuds, je crois que c'était ça. C'est du moins ce que j'ai vu à ce moment-là. Et j'ai commencé à avoir froid parce que j'étais nu sous la pluie la nuit. Quand l'océan m'a éclaboussé, comme quand j'ai reçu une vague au visage, il faisait assez chaud. Mais juste l'air et la pluie étaient assez froids pour te faire frissonner. Alors je suis rentré à l'intérieur. Mets de la laine mérinos et des vêtements de pluie. J'ai pris des snacks dans ma poche et un peu d'eau et je suis retourné là-bas. Et encore une fois, c'était comme si c'était juste des conditions noueuses et folles, une pluie de côté, de grosses vagues. Et comme on me poussait vers l'atoll de Johnstone, j'ai dû changer de cap et modifier mon plan de navigation. J'ai fini par démonter la perche à moustache, ce qui n'était pas facile à faire dans ces conditions, mais je l'ai fait. J'ai un peu de répit dans le temps en ce moment. Alors je vais probablement préparer de la nourriture, faire du thé, manger de l'avoine. Et j'espère que je peux y arriver. Tu peux imaginer qu'il n'est pas toujours facile de dormir sur Dolce. Un Dolce. J'ai juste essayé de faire une sieste de midi. Tentative est le mot-clé. C'est le mot-clé. Les 15 ou 16 dernières heures ont été assez effrayantes. Je viens de vivre la pluie probablement la plus forte que j'ai jamais connue dans ma vie. Heureusement, je n'étais pas dans le coup. Tu peux en entendre un peu venir maintenant. C'est probablement environ 25% de ce qu'il était un peu plus tôt. Oui, ça se passe très bien. Heureusement que le Cap Horn dirige le bateau assez bien pour moi, c'est la girouette. Comment il l'a eue ? Elle a l'air de bien se porter. Oh, regarde ça. Il y a même un ciel lumineux là-bas. Il y a même un ciel lumineux. Il y a même un ciel lumineux. Il y a même un ciel lumineux. Sous-titrage ST' 501